Et bonjour tout le monde, c'est Loulou pour IvaSanStudio, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre aventure d'OFUS sur le serveur monocompte Ilyzel. On est toujours en compagnie de Jake, bonjour. Salut. De Yakipan, bonjour. Bonjour. Et de Imagiro, bonsoir. Bonsoir. Au programme d'aujourd'hui, nous allons partir dans la dimension émutrophe. Waouh. Et oui, on va quitter le monde des douze. Donc le monde des douze, c'est la planète où nous sommes actuellement. Et pourquoi douze ? Parce que la planète est protégée par douze dieux. Et chaque dieu a une dimension spécifique à lui. Alors actuellement en jeu, il n'y en a que quatre. Donc Inutrophe, Sram, Xelor et Kaflip. Donc on va partir dans la première des quatre. Et pour accéder à ces dimensions, il y a des voyageurs qui ont réussi à utiliser des portails magiques pour entrer dans ces dimensions divines. Ils ont même fait une tour, la tour des voyageurs. Donc on va y aller. On parle au sergent Zlatz Zom, au pied de la tour. Attendez, j'ai vu plein de monde aux apps, je fais de la pub. Je fais de la pub. Et toi ? Tu veux marcher en lait ? Ça me dit quelque chose, ça. Je suis à quatre cases, j'arrive. Et on a lancé une nouvelle quête. Voyage, voyage. Je vois que la nuit est le jour. Voyage. Il nous reprend pas d'une quête. Non, c'est parce que... Actuellement, il y a un bug et les points d'exclamation ne partent pas au-dessus des points d'une fois. Ah, c'est pour ça que sur Théodorant, Axe. Ouais, c'est ça. C'est un peu le bordel. C'est pas évident de se dire, attends, la quête est validée, elle est pas validée, qu'est-ce que je fais ? C'est bizarre comme bug. Oui, mais ça s'est débloqué il y a quoi, même pas deux semaines, un truc du genre. Mais c'est toujours pas corrigé. C'est toujours pas corrigé. Une fois qu'on a lancé la quête Voyage, Voyage, on entre dans la tour. Merci à ScriptaTMS pour ton don de 2 euros. Attends, c'est un pseudo que je connais, ça. Un chocolat, chocolat de signe, il y avait écrit. Ouais, mais il a mis un pimpé. Après, c'était un arbre, oui. C'est un arbre au chocolat. J'aimerais tellement que ça existe. Mais ça s'appelle le cacautier, idiobète. C'est le sapin de Noël. Merci pour le don, c'est gentil. Aïe aïe. C'est un pseudo que je connais, je suis sûr. Après, du chocolat, saveur sapin, je sais pas si ça serait bon, tu vois. Hum, hum, ah, c'est Thorval. Je sais pas, tu vois. Je me pose la question. C'est Thorval. Parler à l'explore ancienne. Wow, c'est difficile à dire. Mais non. Ce qui est trop cool, c'est qu'il y a Gladys. Gladys, la dos. Ah, c'est le portail de couleurs. Ah oui. Alors, il y en a un qui monte et il y en a un qui descend. Pour se déplacer dans la tour, les portails, donc les transporteurs rouges, c'est pour monter, les bleus, c'est pour descendre. D'accord. Il y a plusieurs étages. Donc là, on va prendre le portail rouge pour monter d'un étage. Et on va dire coucou. On va dire coucou. On va dire coucou. Je me suis pas trompé. Eh, je viens de s'habiller, vous aussi. Ah non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Ben, on va à droite. Il est où, le collecteur ? Il est pas là ? Le collecteur, je crois qu'il est plus bas. C'est pas le... Il est en bas ? Ah non, mais je suis bête, il est sur le même map. Oui, mais comme ça s'actualise mal... Ben, c'est ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Quel collecteur ? Eh bien, merci Scripta pour ton deuxième don de 10 euros. Eh bien, dis donc, c'est la fête. J'avoue. Et garde tes sous pour la semaine prochaine, va ? Oui. Donc là, je dois te convivre à la salle de localisation. Voyage, ouais, j'ai ça, mais j'ai aussi... Ça catche ou ça casse ? Ça casse. Mais ça sera pour une... Ça, c'est pour une autre dimension, ça. Une autre dimension, ouais. D'accord. Pourquoi moi, je les passe, hein ? Parce que tu es mauvais. Il a dû parler à un autre PNJ. Oui. C'est l'introduction à Srambad. Et là, tu parles à Gladys. Et tu lui dis que tu veux aller en Unutrosaure. Mais elle est où, Gladys ? Au premier étage. Oh, bordel, c'est sur Frigost. Oui. Ah, mais il faut aller sur la case. Alors, attends, tu m'avais dit que celui pour monter, c'est quelle couleur ? Ah, c'est le rouge. Mais tu vois, dans l'animation, tu sais, t'as des petites lumières qui montent. Ou qui descendent. Les portails bleus et rouges. Alors, sachant que moi, les lumières sont fixes. Ah bon ? Bah, peut-être qu'il a mis zéro particule. Ou alors, c'est parce que je suis... Ouais, zéro particule, mais je suis en petit chat. Ah oui, d'accord. Créature. Je suis en petit chat. Je sais plus comment. Ah oui, d'accord. Là, t'es dans la salle de localisation des portails. Ouais. Je vais préparer des petits cookies. Ah, le portail s'est refermé. Yes ! T'as pas de chance. Demi-tour. Je lui réponds quoi, la madame ? Dire que j'ai hâte ou que je suis volontaire. C'est pareil. Est-ce que tu volontiers à ce tribut ? Est-ce que vous êtes en attente de votre première mission en Énitrosaur ? Tu as ça ? Dire que j'ai hâte de partir en mission pour découvrir la dimension Énitrosaur, ou alors répondre volontaire Dimension Énitrosaur ? Non, c'est Énitrosaur. Tu peux lui répondre les deux, ça va lancer Énitrosaur. Oui, ça va lancer la quête, mais on va pas la faire dessus. Oui, c'est pas dans nos plans, là, maintenant. Non, ça vous tombe pas un Punisher ? Allez ! Bon, bah je reviens pour prendre le portail. C'est quoi ces petits mondes, là, qu'il y a ? Eh bien, c'est pour rechercher le portail. Ne clique pas sur tous les portails, il faudra reparler à Glédis et dire que vous êtes pris pour une autre mission en Énitrosaur. Ça va lancer une autre quête. Ah, voilà. J'allais poser la question. Bon, on recommence. Montagne des Crackleurs. Du coup, on clique sur ce que t'as cliqué, toi ? Oui, celui en bas à droite. Chaque poupitre, c'est pour aller dans une dimension. Donc, celui en haut à droite, c'est Sram. En haut à gauche, c'est Xelor. En bas à gauche, c'est Égaflip. Et en bas à droite, c'est Énitrof. Donc, on clique sur celui en bas à droite. Et là, ça va lancer une recherche de portail. Oui, oui, c'est là. Le portail est fixe, en fait. Et il y a un nombre d'utilisations. C'est comme une sorte de chasse au trésor. Chasse au trésor. Oh, le bordel. D'accord. D'accord. En fait, le portail apparaît aléatoirement n'importe où sur le monde des 12. Et il y a 120 utilisations. C'est-à-dire, une fois que 120 personnes l'ont emprunté, ils changent de place. Et il faut relancer une recherche de portail. D'accord. Donc là, apparemment, Éric a vu qu'il venait juste de se refermer. Donc là, on... Et les portez-vous à la... Donc là, la recherche de portail, elle commence... Or de la forêt maléfique. Voilà. Or de la forêt maléfique. Rondin de bois. Mais tu vas lui expliquer. Ah ! Pendant l'instant, je vais essayer de le faire. Donc là, attendez... Pourquoi tu montes, toi ? Ah oui, mais non. Je sors du bâtiment, on est d'accord. Oui, tu peux. Il y a quelqu'un qui me suit, c'est normal ? Oui, c'est la gentillette. Qui te suit. Oh, gentille. Oh, la gentillette. Ah, mais c'est derrière ma carte. D'accord. C'est une méthode que je ne vois plus dalle. Je n'arrive pas à cliquer pour ça. Derrière ma carte. C'est bon. Donc tu peux aller au zap de la... Bord de la forêt maléfique. Non, on n'est pas les seuls à vouloir aller sur une tronche. Non, on n'est pas les seuls à vouloir aller sur une tronche. Et il faut spécifiquement faire le trajet là où, par exemple, si on peut se téléporter les uns sur les autres, par exemple, via le mariage ou via d'autres choses, ça fonctionne. Oui, oui, ça fonctionne. Et ça fonctionne encore mieux si tu trouves le portail au hasard. Oui, tu peux tomber dessus par hasard. Tu n'es pas obligé de faire la chasse de recharge de portail. Bon, je crois que je me suis déjà planté. Ah. Tu es en moins un œuf, Jack ? Je suis en moins un dix. Ok. Donc là, j'arrive en fait. Donc là, tu vois, tu as une recherche de portail. Donc, la map de départ, c'est la map juste à gauche, en moins de neuf. Oui. Et là, il te dit que tu dois te diriger vers la droite pour trouver des rondins de bois. Oui. Donc là, les rondins de bois sont entre une et dix cases. Ah, dix. Mais sur la droite. Donc à partir du point jaune, il faut compter jusqu'à dix cases sur la droite. D'accord. Donc là, on est sur la première. Mais c'est quoi qu'il a... Enfin, parce qu'un rondin de bois, ça peut être un bois coupé. C'est ça. Un rondin de bois. Celui-là, en plein milieu de la map. Genre ça, là ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est un rondin de bois. Donc une fois que tu as trouvé l'indice, tu cliques sur le petit jalon qui est en face du rondin de bois. Le petit quoi ? Un jalon. Le drapeau. Le drapeau. Ah, un drapeau. Un jalon, pas un vallon. Un jalon, oui. Un jalon, là, il te demande de trouver un nouvel indice. Ouais. Vers le bas, un puits. D'accord. Comme ça, ça devra aller un puits, quand même. Oh, parfois, tu dis non, mais ça devra aller. Tu vas douter. Si tu savais. Il est où, ce fourreur habile, là ? Il est en... Je te le dis. Ah, il est là. Il est en 1.30. Par contre, je ne trouve pas l'éolienne, donc je pense qu'on s'est vraiment planté. Mais non, tu ne peux pas te planter. C'est toujours vers le bas. Si tu poses un jalon qui n'est pas bon... Si tu trouves un nouvel indice, la chasse te met des... Elle te dit quand même de continuer ta quête, mais elle te met des faux indices, en fait. Ok, donc là, il y a un... Et tu ne sais pas, non, tu t'es trompé. Tu me trompais ? Non, 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 t'inquiète pas, t'es au puits. Ah. Il y a un coût qui me trompait. Là, tu peux peser ton jalon et elle va te donner un nouvel indice. D'accord. Mais... Je suis planté sur la charrette, en fait. Ah, mais c'est moi qui le suis, la petite fée, je crois que c'était un joueur. Oui, mais en haut à droite, normalement, tu as une vignette, la gentillette. Ah oui, pardon. Quelqu'un vous suit. Oh mon dieu, je vais de me... Si vous trouvez la charrette, tant mieux, mais si vous la trouvez au moins en droit que moi, bah... Je l'ai trouvée au moins en droit que moi, hein. Comment tu sais que tu la trouves au moins en droit que moi ? Bah, si on veut l'éolienne dans l'île de Drageuf, je pense qu'on a la même, hein. Je ne trouve pas l'éolienne dans... Bah, moi non plus. Ah, bordel. Attends. Indice de chasse, c'est parti. Position de départ. 1,30. Je veux aller vers le bas. Ah, non, c'est une bouette, ça, c'est une charrette. Il n'y a pas d'éolienne, je me suis planté. Oui, il n'y a pas d'éolienne chez les Drageuf. C'est la charrette que je n'ai pas comme il faut, je pense. Bah, pareil. Tu l'as trouvée en quelle map, la charrette ? En 1,21, c'est pas bon. Je pense qu'elle est beaucoup plus haut. Attends, 1,13 vers le bas. Je veux une charrette. Elle est en 1,21, la charrette. Oui, elle est là. Mais c'est ce que j'ai fait ! Oui. Et puis ensuite, pour avoir une éolienne, tu descends ? Oui. De une ? Non, de deux. Ah, mais... Bah non, moi je croyais que le moulin... Non, ça c'est... L'éolienne, c'est là ? Mais t'inquiète pas, moi, ça me redemande une charrette après. Bah, je te le dis où elle est. La charrette, juste après, elle est en 1,26. Et oui, je sais où elle est, oui. Je suis passé trois fois à côté. La charrette est en 1,26 ? Non, t'as une charrette. La première charrette est en 1,21. D'accord. Oui, elle est là. Est-ce que le moulin est en 1,22 avec une tête de bouffe tout devant ? Il n'y a pas de moulin... Attends. Ah, c'est une charrette. L'éolienne est en 1,23. Dans l'angle en haut à gauche, Thomas. Ouais, ouais, je vois. C'est quoi une tonnelle ? C'est une tente. C'est juste en dessous. Ah oui, j'ai pris plus d'éoliennes en dessous. Roulotte. Charrette en dessous. Elle est en 3,27 la roulotte. C'est rigolo, en fait. Ça peut être bien, surtout que t'as une quête qui te demande d'avoir beaucoup à faire. Ah, c'est pas une roulette, 3,27 la roulotte. C'est si on descend. On descend. Merde. Éolienne, c'est bon. Attends. Ah. Ah. Oui. On va voir le forer à Bill. Il est très habile, ce forer. Donc, c'est vraiment de la chasse au trésor, quoi. Ballon. Jalon. Ballon. C'est bon, Jay ? T'as trouvé ta tonnelle ? Je cherche la chaleurienne après l'éolienne. Mais si, là-haut. Elle est juste au-dessus. Ah ouais, putain. Hein ? Monte. La map juste au-dessus. En M26 ? Oui, oui. 7, 8. Ah bon ? Elle est cachée en haut à gauche. Oui, elle est vraiment pas évidente, ça, là. Ah, elle était derrière le panneau que j'ai sous les yeux. D'accord. Alors, j'arrête. Faut que je trouve un balai. Tiens-toi, Dora. Une tonnelle ? C'est quoi, une tonnelle ? Bah, dis-donc. Mais je n'ai pas possible. Je viens de le dire. Une tonnelle, c'est un espèce de... Une tente ? De store, on va dire. Une tente, mais... De stand, tu vois, un peu ? Ah, mais il y en a plein, là. Oui, bah c'est là. Une fois que tu as mis tous les jalons, tu cliques sur la loupe tout en bas à gauche. T'as dit, testez la position. Testez la position pour obtenir le prochain indice. Ah, 3, pardon. J'y vais. Oh, mais il y a 4 étapes. Oh, mais ça va être lourd. Oui. Oui, oui. Allez, on repart. Mais si, par exemple, je me plante, par exemple, l'étape 2, il faudra que je refasse l'étape 1 ? Non, non, tu as droit à 4 essais. D'accord. Tu as en bite, mais 4 essais restants. Et bien. Alors, une roulotte. Il est là, le palais ? Il y a un problème. Ben ouais. Il y a un gros problème. Si, si, il est là, le palais. C'est bon, je l'ai vu. Ben oui, mais après, il te demande un tourno plein. Un saut plein ? Oui, il n'y en a pas. Ah ouais ? Ben ça peut être un... Il n'y a pas de saut plein. Ou alors le site est en galère. Il n'y a pas de kinex. Ou alors le site est en galère, mais on ne peut pas... On peut aller à droite, là, encore. Ouais, 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 mais... Wait. Attends, ça c'est une charrette, ce n'est pas une roulotte, ça. Si, si, c'est une roulotte. Si, je le vois, le saut... Attends. Si, je le vois, le saut. T'es sûr ? Non, c'est peut-être... Ben si, c'est ça. T'es sûr que c'est ça ? Ben oui. On ne dirait pas un saut, on dirait un bac. Ah oui, mais par contre, on ne peut pas aller voir le forer, par contre. Oui, voilà. Donc, il y a un problème. En 2, 27, c'est une charrette ou une roulotte ? Ah oui, c'est une charrette, la roulotte est juste à côté, c'est ça ? C'est une pagaie ? Il y a une pagaie, là ? Viens à droite, Jake. Je crois qu'il va faire le recouvre. Après, si tu te plantes tout, c'est pas grave, vu qu'on a tous le... Si tu trouves quand même la dimension, c'est bien, mais... Mais là, il y a vraiment un gros problème, là. En vrai, la dimension, elle est obligatoirement sur... Comment ça s'appelle ? Je me suis plompé. Sur Foucault ? Sur Foucault, non ? Peut-être. Parce que j'ai confondu la roulotte et la charrette. Et alors ? Eh bien, c'est pas pareil. Tu peux enlever ton... Tu peux décliquer ton jalon pour le retirer. Si tu recliques sur le jalon, ça l'enlève. Mais même s'il m'a mis coquillage pour la suite ? Oui, oui. Reclic sur ton jalon vert. Il va t'inventer des faux indices, là. Si tu le plantes. Bon, là, par contre, il y a vraiment un gros problème. Encore, donc ça, c'est une roulotte. 2, 3, 27, c'est une roulotte. Ça, clairement, c'est une roulotte. Allez, t'as deux, t'as bien roulottes et une roulotte. Merci, Raul, pour ton raid. C'est bon, je l'ai. Merci. 13, 27. 13, 27, le portail. Ah ouais ? Ouais. T'as cherché au hasard ? Ben oui, ben... Oui, parce qu'elle est buguée. La chasse est buguée. Ah bon. Ouais, ouais. À la troisième étape, il y a un problème. Attends, j'essaie de la faire. Non, en vrai, pas du tout. C'est pas du tout buguée. Jay, est-ce que tu veux continuer la chasse ou on va directement au portail ? Ben... Si le portail est là, autant là au portail. Le portail, il est là, ouais. Après, est-ce que ça peut rentrer dans des succès ou quoi que ce soit de continuer la chasse ? Non, non, non. Non. C'est bien dommage, d'ailleurs, que t'aies pas un succès pour avoir fait tant de... Ouais, parce que moi, j'en ai bouffé de la chasse au trésor dans ma vie. C'est quoi les coordonnées, toi ? 13, 27. 13, 27 ? C'est sous le zap de Suffokia. Sous le zap Suffokia, ouais. Wow. Parfois, tu peux vraiment voyager avec... Avec ça. Tu peux te téléporter sur moi, Jack, si tu veux. Bon, allez, on rentre dedans. Attention, voici le monde des vieux. Donc là, tu cliques sur le portail, tu peux lui parler, si tu veux. Tu as parlé à le portail, c'est... Bon, salut. La serrure, là ? Oui. On est chaliste au Pays des Merveilles ? Non, c'est parce que les Zénutrosors, c'est... Les Zénutrophes, en gros, ça veut dire fortune, à l'envers. Wow, trop cool. Et c'est une dimension, en fait, basée sur l'argent. Et le cathodisme. Donc quand tu lui parles, tu vois qu'il reste 126 utilisations. Et si personne n'utilise le portail pendant 24 heures, pareil, il change de place. Personne, personne ? Oui, personne, personne. Donc tu fais franchir le portail. Il a bougé. Oh ! Il m'a fait peur. Et te voilà dans la dimension. Wow, du pognon partout ! Est-ce qu'il y a un Picsou ou un dragon là-dedans ? Non, il n'y a pas Picsou, mais il y a un dragon. Il y a un sacré dragon, oui. Il s'appelle le Dieu Inutrophe. Ah. Tu peux prendre l'escalier, Jake ? Il est lourd. De quoi, l'escalier ? Oui, un peu, oui. Il me tarde là. Il y a du grand-tête, c'est parfait. Oui. En gros, dans chaque dimension, tu auras trois zones. Et dans chaque zone, tu auras un avis de recherche. D'accord. On dit quoi à Sergent Franklin ? Oui, d'accord, je t'aime. Demandez quels sont les dangers. Ok. Donc ça a mis à jour la quête, la porte des Nutrosaurs. Oui. Oui. Ensuite, on parle à la collectrice. Mais juste. Ah, elle est là. Dire que le Sergent vous envoie. Orichomagna. Oui. Orico. Orico, oui. Enrico mania. En gros, on va gagner de l'oricore. Enrico Macias. J'ai mal. J'ai mal parce que j'ai failli faire une imitation qui était vraiment... C'est plus de l'imitation. T'as mal ou t'as ? Maxime. Maxime. Vol de l'or. La carte est très jolie. Oui. Je regarde juste la mini-map. Elle est vraiment... On parle à professeur Maxime Lyon. C'est ce que j'aime beaucoup sur... J'aime beaucoup sur ces dimensions. C'est qu'il y a vraiment un monde assez... Enfin, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Malheureusement, ça fait au moins, je dirais, 5-6 ans que les dimensions existent. Il n'y en a que 4. Alors qu'il y a 12 dieux. Sortez-vous les doigts, s'il vous plaît. Non, parce que c'est ce que je disais à Louis par rapport à ça. C'est que les dimensions, je trouve que c'est une super idée. Que tu peux faire des trucs vraiment dingues. Et je trouve que toutes les dimensions, je les trouve cool. Bon, à part Srambad parce qu'elle est pénible au niveau des quêtes. Après, la cité de Srambad, les monstres qu'il peut y avoir et tout, en fait, tout est quasi raccord. Quasi. Parce que les Picpus et tout, les machins... Le Toxoliat et tout ça, non merci. Mais voilà, même les histoires, quand tu les suis un minimum, elles sont sympas. À part Srambad, parce que Srambad, ça va en chier. Ok. Donc au niveau des dimensions divines... Je trouve que la plus intéressante, c'est la Xelore, quoi. C'est vrai. Parce que, en gros, la Xelore, pour t'expliquer, c'est une classe qui manipule le temps et t'as trois maps. T'as le passé, le présent et le futur. Et c'est très très cool. D'accord. Voilà, on peut continuer, c'était mon aparté. Non, mais c'est super intéressant. Vous pouvez voir en haut à droite qu'il y a entrave blessante. Ouais. Donc, en fait, dans les dimensions, il y a un modificateur de combat. Ce modificateur change... Voilà, il vient de changer à l'instant. Ce modificateur change à chaque fois qu'un groupe de personnes tue le boss de plus de niveau. Le boss de niveau 200. Donc, à nous, on est libre ou pas d'utiliser ce modificateur de combat. Et ensuite, deuxième particularité, c'est que dans les donjons, il n'y a pas cinq salles, comme d'habitude. Trois salles plus la salle du boss. Qu'est-ce qu'il y a, pardon ? T'as dit trois salles du boss. Ah oui, pardon, quatre salles plus celle du boss. Il n'y a qu'une seule salle et en fait, c'est un système de combat à vagues. Ah oui. Donc, quand on va lancer le combat, il y aura le boss plus trois monstres. Et au bout de cinq tours, ou une fois qu'on a tué toute la première vague, la deuxième vague arrive. Et il y a cinq vagues en tout. D'accord. Et là, on fait quoi ? On va faire la gentillette. Oui, on va faire la gentillette. C'est le plus pénible, je trouve. Et on fait quoi ? Il faut aller en moins trois, moins deux. Ah ben, je vais te lui dire. Non, j'étais en train d'errer, donc... J'arrive, attendez. Coffre en or. Mince, c'est où ? Dimension, dimension. Tu ouvres le coffre ? Non, surtout pas. Surtout pas. Non, s'il te plaît, non. Ça me rappelle un truc sur Wackfuss. Ouais, mais non, on le fait pas. S'il te plaît. J'arrive, si vous voulez lancer. Je sais pas s'il va le mettre à jour pour nous tous. Si, on l'avait fait sur... Je lance. Sur Tempo. Bon, comment on joue ? On a tous un à gentillette ? Oui. Pourquoi je suis aussi bas, moi ? Quelqu'un veut se mettre devant ou c'est bon ? Bah non, tu joues devant nous. Tu joues dans les premiers, donc, à toi la place. Bizarre, ça. C'est dingue. C'est quoi qui est bizarre ? Je sais pas. Bah qu'il joue devant moi ? Ah, peut-être avec un changement de stuff, il a gagné en initiative. C'est pas si déconnant. Maintenant qu'il a le tout. Mais pourquoi ? Pourquoi il a autant de vie ? Parce qu'il a le Dolmanax. Et qu'il a tous ses items FM. En vrai, oui, je pense qu'on a loupé un truc. Pourquoi nous, on est des ploucs, là ? Des ploucs. Des ploucs. Ouais, j'avoue, pourquoi on est nuls ? Ouais, tu joues devant moi ? Mais c'est pas possible. Mais. Mais non. Parce que vous, vous avez des items encore... Ah, j'ai pas mon cac. Parce que la dernière fois, j'avais des filets pour capturer des putains. Drogodon. Parce que vous, votre stuff, il est encore à peu près niveau 100. J'ai oublié. Alors que nous, on a changé notre stuff il n'y a pas très longtemps. J'ai oublié la maîtrise des invos. C'est quand que je suis changé ? J'ai oublié. Au niveau... 125, 130. Eh, mais c'est pas de même que je vais faire les dégâts, alors. Par exemple, on a trois... On a deux autres personnes pour nous. Regarde, tu vois ? Ça nous valide la quête pour tout le monde. Déjà ? Ça, à vendre en 2-2. Morceau de clé de passe partout. Non, non, garde-les. Partez, courez, fuyez. Attendez, je lui réponds. Non ! Mais ça met des majuscules, Olivier et Mine. Et en plus, Olivier, pas Olivier. Oliver Mine. Oliver Mine. Il y a deux Z ? Non, je crois pas. Est-ce que Olivier Mine recommande ce jeu vidéo ? J'aime ça. Du coup, maintenant, on va aider la gentillette. Oui, il y a deux Z ? On re-aide la gentillette. Est-ce qu'il y a un snoufle ? Un quoi ? J'en ai pas vu. Oh. Un snoufle ? C'est... Ah non. Un truc tout mignon que Jake adorait, je pense. Je veux voir ça. Bah, il faut que tu regardes sur Google, puisqu'apparemment, il y en a pas. On est en bas, à gauche, Jake. Moins 5, moins 2 ? Non, moins 4, moins 1. Je viens de... Moins 6, moins 30 ? Je viens de voir la miniature de la nouvelle vidéo de Lopoq. Il me tarde. Il me tarde énormément. Ça a l'air trop cool. Je rejoins un FIARA. Parce que oui, Lopoq. Oui. Pas du tout. Tiens, je te mets le... La description d'un snoufle dans Auberge. Allez. Et quand t'en as plus, t'es un bout de snoufle. Qu'est-ce qu'il est drôle. J'avoue. J'adore rire. Ah, là, je vois rien. Alors, focus sur... Le grand coffre. Le coffre-fort. Non, le coffre-fort, il est incroyable. Tu pourras pas le taper. Pourquoi moi, je vois pas les challenges ? Parce qu'il y en a pas, c'est des combats de quêtes. Parfois, il y en a un, parfois, il y en a pas. Pourquoi il dit focus ? Pourquoi tu... Non, non, je vise derrière, mais en fait, si je vise trop loin, je tape FIARA. Oui, mais pourquoi tu dis focus ? C'était une question, c'était une question. Hein ? C'est une question normale. Snoufle. Oh mon dieu, c'est mignon, son. On peut pas aller, Snoufle. Ah oui, mais c'est clairement une référence aux Animaux Fantastiques. Euh... Ça a existé avant les Animaux Fantastiques. Il y en avait un dans Harry Potter ? Non. Non, non. Mais par contre, il y avait un aspirateur dans les Teletobies. Oh mon dieu. Maintenant, vous ne voyez que ça. Oui, oui, oui. Oh là là. J'aime pas les Boursouins. Moi, j'aime bien les Boursouins à Eiffin's Herb. Oh non. De la Garonne, de la Ciboulette. Et Olivier Mill. Petrice, il les invoque. Oui. Tu fais oublier, heureusement qu'il me restait un PA. C'est Thomas. Mais je joue plus de classe depuis un moment, donc c'est dur. Là, je joue avec des Portails, c'est beaucoup plus rigolo en vrai. Et je fais plus de dégâts aussi. Pour un niveau qui est beaucoup plus bas. Où c'est qu'on a merdé, Louis ? Aïe, aïe, aïe. Même mon Helio, il tape plus fort que ta sacrée. D'elles sont où les créatures, là ? À part le coffre. Tu peux taper le coffre maintenant, il est vraiment vulnérable. Il y a une Boursouin à côté de moi. Ah oui. C'est pas vrai, il s'appelle coffre-fort en petit groupe. C'est vrai, en plus. C'est vrai, en plus. C'est vrai, en plus. Miaou, 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 miaou. Moi, j'aurais aimé qu'ils mettent des livres, qu'ils t'attaquent, et qu'ils fassent une attaque genre A. Et c'est le livret A. Mais, en vrai, j'aurais bien aimé que ça se fasse, et c'est pas si infaisable, quand tu vois les monstres de Pandala, maintenant, comment ils sont. Ouais. Non. C'est non. Non. Elle fait énormément de dégâts, vous allez voir, hein. Et puis, en plus, c'est une Nanny, elle heal et tout, elle est trop forte. J'ai menti. Elle heal même pas. Elle c'est elle-même. C'est elle meurt, c'est grave ou pas ? Oui. Oui. La quête est annulée, on perd. Bon, peut-être pas la quête est annulée, mais juste on perd, et on doit en faire. On a éjecté du serveur, on peut plus jouer. C'est lequel, serveur, que comme ça, c'est l'héroïque ? L'héroïque. Quelle horreur, ce truc. Mais quelle idée, surtout. Quelle idée. Allez, encore trois combats. Moins cinq, moins trois. Et on a à nouveau... Ils ont tué le boss. Mais il y a des coffres sur toutes les... Oui, mais ils touchent toujours pas. Sur toutes les maps ? Ce sont des pièges. Mais non, voyons, il n'y a pas de pièges dans les coffres. Il y a eu le déplacement incapacitant. Lorsqu'un ennemi est porté, poussé, attiré ou transposé. Faut qu'on fasse... Maléfisque. Go, de suite. Il y a un coffre à moustache. Oui. Je sais plus combien il s'appelle, lui. J'ai oublié. Pourquoi il y a deux ? Il s'appelle comment, lui ? J'ai oublié. Le... Ben, je ne sais pas. Bon, là, ça va être chiant. Wow, 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 là, c'est l'attaque des coffres. C'est l'attaque des coffres ? On a l'humanité, ce n'est-ce que... Tu es où ? On a le niveau pour tous ces coffres ? Oui. Quand même. On n'a quasiment pas perdu, lui. On a lui qui fait enfin des dégâts sur un personnage. Bah, il fait flamiche, il enlève 2000. Je crois qu'on a perdu, lui. Si, si, je suis là. Non, mais je regarde qui je dois taper. Moi, je ne sais pas qui tu dois taper. Ah, pour les résistances. Moi, je me prends le coffre-fort en colonne de gauche, là. Moi, je n'entends aucun. Il est faible est-terre. Il y avait de la beauté. C'était de la belle beauté. Ah, petit sablier. Ouais. Ce serveur, il tient vraiment la route, c'est dingue. Il ne devait pas en faire un autre ? En faire un autre ? Oui, un autre... En monocompte. Bah, il y en a déjà, c'est Jash. Ah ! Jash ! J'ai l'air vers Jash. Alors, il faut vite que je tape mon coffre-fort avant de me prendre les foudres de l'internet. Et n'oubliez pas le... T'as fait ta maîtrise ? Bah, oui. Je vais aller tomber, tu vois. Waouh ! Non ! Conch, conch. Non, mais si tu les pousses, personne n'est invénérable, non ? Non, on avait testé, et pas eux. À flûte ? Parce que je sais pas, c'est des monstres de quête, ou j'en sais rien. Je crois que vu que c'est des combats de quête, tu peux pas les faire, ceux-là. Enfin, c'est vraiment bizarre, y'a rien qui va. Ce jeu, il est cassé. Et personne ne veut le réparer. C'est bien un tour, et dis donc. Ouais, j'aime bien. Ça te dérange pas ? En tout cas, y'a moins de lags que la dernière fois. Oui, j'avoue. Attends, on touche du bois pour que ça n'arrive pas, hein. Au pire, le coffre-en-femme en colonne, je le tuerai avec mon tofu. Où tu peux faire ça ? Désolé. C'est pas grave. Je commence à être habitué à ce que mes alliés ne savent pas du tout ce que je vais faire après. C'est drôle. C'est drôle. Ah, y'en a même des cas ? Oui. Regarde. T'en perds trois. C'était pas assez. C'était pas assez. Ouais, ils sont un peu énervés, les coffres-en-femme. Bele-bele-bele-bele-ble-blee. C'est parti ! Le problème, c'est que je voudrais les mettre en ligne, vu que je suis tocclé, ou je vais toccler. C'est pas du tout ce que je voulais faire, bon c'est pas grave, on va faire autre chose. Voilà, c'est pas mal. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu le tues, je te tue derrière. Je te tue pas, je te tue pas. Je vais te taper très fort. Je vais te mettre un plumeau dans les dents, tu vas voir. Avec pleine poussière, tu vas choper des allergies et ton perso, il va mourir ! Pas la poussière ! Salut ! C'est toute la famille Adams ! Je suis la main. Non, tu es le cousin machin ! Ah oui ! Ce serait vraiment dommage de te résumer à une main quoi ! Quand même ! Maintenant, il faut que je me procure un fer à lisser. Attendez, attendez ! On est prêt ou pas ? Ouais, il va disparaître ! Ça y est ! Mais quel insupportable bonhomme ! Euh... Ah mais pourquoi tu t'es nul là ? Il est nul celui-là ! Mais non, mais je le recule, oh là là ! Oh là là ! De suite ! Moi je sais comment on fait pour éviter les lignes de vue ! Oh, j'ai soigné ! Ah bah elle a perdu autant ! Elle est mauvaise la pauvre ! C'est pour ça qu'on doit l'aider ! Mais elle est gentillette quand même ! Non ! Vas-y Jake ! Il reste que le coffre ? Oui ! Et le tofu ! Et le tofu ! Me dis pas face ! Je suis très bien que... Laissez mes animaux tranquilles ! Vous êtes vraiment pas gentils avec mes animaux ! Vous n'avez aucun respect envers ma classe ! Je vais la changer ! Je sais même pas quelle classe tape bien en R autre que ça ! Je m'envoie et je m'amuse avec l'ossa ! Il est sympa ! Donc là on retourne à l'oeuvre en poste 1 ! Attends je veux voir ce que c'est les autres points de quête là ! C'est juste faut marcher sur la carte ! Mesurer le taux de truc ? Ouais ! Ah j'ai pris un niveau ! Cool ! Je vais bientôt pouvoir changer de stuff ! C'est drôle ! Si je rentre dans une galerie je peux y ressortir ? Oui ! Une galerie ? C'est-à-dire ? Ouais y'a un truc là ! On va aller voir le boss ! Mais non ! Ah si c'est le boss ! Parce que marcher sur la carte ça ne marche pas ! Donc tout le monde a validé la quête elle va finir par se faire coffrer ? Oui ! On a gagné de l'oricore et des cordes de bourzoing ! Euh non ! Non ! Il faut parler à... A l'agentiste ! Ah ! Oui ! Je m'en vais ! Ah ! La musique est revenue ! Mission terminée ! Voilà voilà ! Donc euh... Si vous parlez au sergent frinclan... Oui ! Demandez s'il a du travail pour les aventuriers... Oui ! Ou lancer la quête Pompafrique ! Oui ! Donc on va aller en moins 5 moins 2... Oui ! J'arrête ! J'arrête ! Avant ce combat qui risque d'être un peu long... Je peux me permettre d'aller aux toilettes ! Vas-y vas-y ! D'aller aux toilettes ! Ouais voilà ! Je m'y suis repris ! J'allais dire pourquoi j'ai dit d'aller zo alors que... Bon bref ! Je vais quand même aux toilettes si tu préfères ! T'as vu Cheikh en... En moins 3 moins 1 t'as un dragon ! Ouais ! Bon il est en pierre mais... Mais il y a un bout de dragon un peu partout ! Ah mais d'accord ! Il y a que des... Il y a plein de donjons ! Il y a plein de donjons mais il y en a 3 ! Parce que là ils me disent mesurer le taux devant la fabrique... Devant la galerie... Dans la banque du palais ! Banque ? Oui on peut faire ça en attendant Jake ! Vas-y c'est quoi ? La quête auricomania ! Ouais ! Faut aller se balader dans la dimension ! Mais je suis déjà passé sur les 3 points et ça m'a rien validé ! Ouais ça va valider rien ! Là je suis en moins 6 moins 2 ! Par exemple ! Ouais j'y vais aussi ! Bah ça me... M'est pas à jour ! Attends on attend Jake ! Bonjour ! Bonjour ! Bah ça fait rien hein ! Non ça fait rien ! Bon euh... Cliquez sur la galerie ! Voilà excusez-moi ! Là ça marche ! Voilà ! En effet ! Oui ! On fait demi-tour ! On tourne à droite ! Vous faites l'horicomètre ? Ouais ! Parce qu'il me disait... Quand on va là ça marche pas ! Je sais plus... Je sais plus quelle quête c'est ça ! C'est... Horicomania ! Ouais mais je sais plus où elle est ! Elle est pas dans les Nutrosaurs ! Ah bon ? Euh... Si si cette quête se lance ! Non elle est dans le quête principale ! Elle est dans le quête principale ! D'accord ! Tu dis pas oui quand c'est... Mais non en fait ! J'ai halluciné ! On continue pas celle-là ? Si si ! On parle à l'agent... Commerciel ! Bah c'est pas un rico... Oui non mais on va faire ce combat là ! Expliquez votre mission ? Bon ben je rejoins Jake ! Pardon ! Moi je vais... Je vais expliquer... Demander en quoi quand on se dit ! Ah ben je peux pas rejoindre ! Expliquez votre mission... Attendre d'autres renforts... Et je revends ! Hop ! Thomas t'as fait attendre d'autres renforts ! c'est bon j'ai rejoint bon c'est pas la fête ouf oui comme tu dis ouf là ça va être très dur c'est un précieux c'est ça ainsi chest tu veux peut-être le problème ça va être l'argent commerciale il faut pas qu'ils meurent sauf qu'on n'a pas de heal 1800 j'ai bouclier ouais si tu évites la boursière pour pas qu'elle soigne attend il y en a deux ah ouais tout là bas après si on a du bol l'agent commercial il met une tourelle guérisseuse avec du bol ou alors cet imbécile va mettre une arponneuse et elle va nous exploser la tête je sais pas si je veux avec les tourelles je pense que si ça m'étonnerie qu'il fasse que ancrage on t'imagine ancrage ancrage je viens de remarquer un truc mais il n'y a pas de challenge non c'est que des combats de quête pour l'instant un jour je pense que je n'ai plus rien c'est fou tu répètes tout ce que je dis il y a 10 minutes mais vous savez très bien que sur dofus je réagis trois quarts d'heure après non tu as du lag c'était la même chose c'était pas du tout la même chose tu as du brain lag le temps que j'assimile un truc oh mais j'oublie un truc moi je me demande ce que c'est ça peut être maitrise je suis pas sûr et d'un côté il va prendre les coups à la place de oh putain sans déconner non mais il va pas jouer avec les tourelles il va vaporiser jusqu'à ce que mais c'est nul ouf tu vas faire des belles brochettes là des belles brochettes tu es très déchu dommage qu'il y a un toufus en plein milieu mais bon bien joué bien joué plus que 7 6 je ne sais pas compter non pourquoi ça veut pas est-ce que t'as plus de pm non je peux faire que ce petit chose là je voulais faire le félation mais je pouvais pas bon que faire ah bah je sais pas mais mon julien il est déjà décédé ouais je déteste le autant qu'il me déteste je sais pas si je peux en refaire un autre cela dit tu peux pas tuer le mimi cadeau attends euh non je pourrais pas si ah si je peux en faire un l'agent il va le tuer oui que tu crois qu'il fasse des trucs tu vois qu'il fasse des trucs et j'ai pas oublié cette fois ci puis je oh qui je suis qui une je suis une Je ne sais pas quoi faire. Bah flamiche. Très bizarre parce que l'ombre des monstres est pixelisée. Oui. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le jeu. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la deuxième massacre, je crois que je l'ai visée à côté. C'est pas tes dégâts ? Je crois que je l'ai visée à côté. Hince. Bon là encore ça va, on s'en sort bien pour ce combat. Agent commercial n'a pas pris beaucoup de dégâts. Il nous reste que 4 mobs à tuer et il y en a 3 qui sont déjà en PLS. Donc c'est pas mal. On ne sait pas qu'on y arrivera aussi bien. Genre vraiment. Comment tu cours vite Thomas ? On dirait Naruto. Oui parce que j'ai enlevé les montures parce que je préfère avoir les vraies animations des sorts. Mais oui c'est tellement mieux plutôt qu'un coup de bras dans le vent. Et surtout le bruit quoi. Et surtout qu'on voit beaucoup mieux ce qui se passe sur la carte. Je trouve aussi. Comment tu fais pour enlever les montures que dans le combat ? Tu vas dans les options ? Il y a une option mais sûrement dans l'onglet combat j'ai envie de te dire mais j'ai peur que ça soit pas ça. Pour une raison que j'ignore. Par contre la prévisualisation des dégâts chez les invoques, elle est complètement bugue. Là je fais 19 à 20. Tu vas dans les options, dans fonctionnalités, combat. Et c'est la troisième case. Il suffit. Oui on connait vous maintenant ça va ça suffit. On sait qu'on peut pas jouer pendant une matinée. Oui ? Oui oui mais je regarde. Je regarde ici je pouvais faire un truc intéressant. Je pouvais pas faire une autre croix ? Ah sinon tu me touchais. Si soit je te touche chez toi soit je touche chez Jay. Je commence à avoir l'habitude aussi de prendre des coups de la part de mes alliés. Rires Aïe aïe aïe. J'aime bien le chat Bogota Guillaume parce qu'on dit vraiment le chat de Docteur Sus. J'ai pas la ref. Je suis sûr que pourtant si tu vois une image tu dis ah oui j'ai peut-être déjà vu ça. Oh sûrement. Ouais on a gagné des trucs. Et deux l'XPV. Il faut parler à l'argent commercial et lui demander à quoi va servir le morceau de ferraille. Ok. Donc là il faut se balader partout dans... Récupère 10 morceaux de coffre fort puis donne les aux maréchal des logistiques pour les recycler. C'est ça ? C'est ça. Donc vous pouvez faire en même temps la quête oricomania. Faire les deux en même temps. Les morceaux de ferraille c'est... on les voit facilement ou pas du tout. Euh... Faut cliquer sur des coffres avec des moustaches ? Non. Il faut pas cliquer sur les coffres. Non mais il y a un coffre avec une moustache là euh... Non. C'est une très antenne. C'est une antenne qu'il faut cliquer non ? Je crois que c'est ça. Oui. C'est en fait quand vous appuyez sur Y, il y a soit le coffre en or qui dit ouvrir un coffre mais on fait pas ça. Soit il y a une ressource entourée de blancs et c'est la ressource entourée de blanc qu'il faut faire. Ok. Donc le coffre à moustache au dessus, il faut cliquer dessus. Attends. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Oui oui. Bon. Y en a combien comme ça ? 10 ? 12 ? Y en a 9. Et tu connais l'emplacement ? T'en as en moins 6, moins 2, moins 5, moins 2, moins 5, moins 3. Je comprends pas sur cette truc, ça fonctionne pas là. J'ai une main pour le riz. J'ai rien dit, il y a une échelle. Voilà. 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 Là c'est vraiment le moment où on se régale de courir partout. Ouais. Ah. Nouveau modificateur. C'est quoi ? À chaque début de tour d'un allié, s'il n'a aucun allié à moins de 5 cases de lui, il est soigné. C'est trop bien. Je n'ai pas en même temps de faire avec moi. Vraiment, je m'en 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 m'en. naise je me suis trompé ouf où il ya eu du mort sur le fossile il ya deux tombes devant le boss c'est mettre méchant ma fille sur tous les coffres c'est vrai l'avenir ouvrir un coffre non mais bon pas fric les trucs je sais même pas où il faut aller c'est l'équation à la auricomania peut-être si tu vas vers le fossile il te le met un truc de vous voyez m'en manque de un vol corne il en manque un il en faut combien en tout pendant 9 je sais pas combien je suis je suis un eh bien je ne sais pas 7 il ya un coffre en or avec marqué épuisé quelqu'un de ouvrir l'a ouvert là où vous avez quoi si on si on ouvre un coffre comme ça ça peut te faire je vais lancer un combat mais je crois que c'est moi chaque fois que j'ai cliqué dessus je me suis fait avoir pour être très poli je trouve pas les derniers morceaux ah non pas ça parce que c'est parce que tu as vu la cité d'or oui voilà mais je ne trouve pas le dernier c'est quand même t'inquiète pas t'es pas le seul oh il est là oh il est devant le boss maléfisque quoi attends quoi il me dit récupérer un morceau t'as menti il y en a 10 ah bon mais pompe à fric récupérer un morceau de coffre fort ah parce qu'il y a une map où il y en a 2 oh non mais t'es sérieux mais pourquoi il m'en manque 5 mois purée jacques sur la map où t'étais il y en avait deux il y en arrière mais il était où il était où en moins à moins deux je dis n'importe quoi moins à moins deux il y en a qu'un et en haut à gauche t'en a deux monte regarde 2 soit je les ai déjà pris soit il me reste que le coffre en or en bas là pas celui où il y a écrit ouvrir le coffre bah dans ce cas je les ai déjà pris ah mais allo donc il y en a il y en a un en moins 6 moins 2 prenez moi au donjon au donjon oui moins 6 moins 2 je crois que je les prises il y en a un à droite du donjon en 5 moins 2 oui aussi je vérifie attend j'ai mon dernier c'est bon j'ai vraiment été le meilleur pardon c'est pas vrai je sais pas où je suis je sais pas où je suis d'accord t'as pas en haut le numéro 2 il y a marqué récupérer un morceau de coffre en foie oh c'est bon je l'ai il est là jake il t'en manque combien ? 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 jake il me manque juste mesurer le truc mais dans le donjon lequel ? le to do ricorme est dans un donjon du roi Nidus il faut aller dans le donjon ? monte l'escalier et clique sur la serrure j'avais peur de rentrer 1,2,3 un petit chat ? ouais il t'en manque jake ? 3 donc pour 6-2 tu l'as fait il y a un canon moins en moins 2 t'as dit ? moins 6-2 moins 6-2 je suis dessus moins 6-2 je le prends il est en face de moi voilà c'est fait ensuite t'en as moins 5-2 moins 5-2 c'est celui que j'avais fait juste avant t'en as juste au dessus moins 5-3 moins 5-3 je crois que je l'ai fait encore avant là je vais le repasser dessus au cas où j'ai un doute mais je crois que je l'ai fait ouais c'est fait ensuite t'en as un en moins 4-2 moins 2 moins 2 non je l'avais pas celui-là t'en as juste en dessous moins 4-1 je l'avais pas non plus ah oui c'est ça et ramener logistique c'est bon ? t'as ramener les 10 ? ouais il faudra aller voir maréchal logistique et attend il est où lui déjà ? à l'avant poste bah ça on ira plus tard auricomania vous en êtes où ? c'est fait fini tout le monde doit aller trouver le caporal le caporal ? donc venez en moins 5-1 oh oh baiser corps affectueux je veux te faire un bisou c'est quand Louis ? c'est plus tard oh oh ah mais c'est la tête du dragon et oui jamy attend il y a un penj tu as dit moins 5 moins 5 moins 1 moins 1 il est où le penj ? en plein milieu tu parles à zap oh mais c'est un coffre oui le penj est un coffre si tu parles au berzacofre lui donner un petit coup de pied dans les dents je recule quelqu'un lance le combat ? c'est bon l'gé ? tu lances ? ouais j'ai lancé ça se fait tout seul en fait oh 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 j'ai blitzkrieg moi j'ai blitzkrieg moi j'ai cette saloperie de barbare évidemment j'ai blitzkrieg aussi c'est trop bien barbare n'oubliez jamais je déteste ce jeu de bordel insupportable et sans les dpdm dpa pardon et dpm oh non j'ai foiré barbare blitzkrieg blitzkrieg c'est pas grave ah il est un un vulnérable parce que s'il est un vulnérable je peux quand même faire mes sorts dessus et gagner des chars ça c'est cool par contre ouais merde j'ai pas optimisé allez reste avec mes tofu là c'est vos potes c'est les meilleurs nous oulala ah mais attends mais il est facile en fait ça va il a juste 2800 points de vie par ça je me sens vachement bien ça va il a des faiblesses R pas une raison ouais avec ses 40% de résistance feu moi je m'éclate apprends-noi bon après vu que vu que j'ai toute ma famille les plumeaux ils font très très mal donc c'est cool bien bah 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 assassin Tu t'en sors Jake ? Non ! Ah ! Non ! Ah ! Faut courir dans la vie ! Faut courir ! Allez ! Plus que 800 bonnes vies ! 376 ! Dès que t'es à distance ça devient super simple ! Non ! Moi il m'a attiré tout temporaire ! Ah ouais ! Moi il est un peu pénible là ! J'ai comme TP ! Il a décidé d'être chiant ! Ohlala ! Ta libération Jake ? Euh non c'est bon je viens là maintenant ! Il est revenu à l'instant ! Va de réussir ! Vas-y tape le et pars très loin ! On ne reviens jamais ! Bah là je vais partir très loin en fait ! Direct ! Tu peux pas le toucher ? Je peux rien faire ! Ok ! Ok ! T'as de l'agent euh... Eric ? J'ai pas compris ! T'as donné les 10 fragments ? Ah bah oui ! Juste au dessus ! J'ai pas compris ! Je vais signer le voile ! Ah ! Aïe ! Refait libération ! Et va-t'en, 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 ça sert à rien que tu le tapes, il y a la limite. Capturer des âmes, oui, avec des pierres d'âme, pour Kofrologie, oui, ça c'est bien. Ouf, j'ai vu que c'est déverrouillé. OK. 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 Sous-titrage ST' 501 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 j'ai cliqué deux fois sur le cosmoblo il s'est passé jusqu'à ce que le dialogue s'ouvre il faut agresser mais ça tenter de voler un sac de camas il peut y aller ça fait pas de combat ben oui sur la carte en bas à droite il en moins de l'émission il n'y a pas de combat ok moi j'ai pas de prénom en mon dieu c'est ribéry chasse à vous oubliez ribéry ce bordel on a introduit ribéry chouette 122 entrée de 13 orphelinats c'est où ça il fallait que ça soit bravo tu as pris un niveau oui le niveau oui donc il faut repartir avec professeur il pouvait l'açon mule d'eau là j'avoue que les mules d'eau c'est pas pas incroyable est ce que tout le monde a lancé la quête très orpheline non guillem et moi oui toi t'as pas peur que ça lance un combat t'es bah non il y a marqué qu'on pouvait se noyer dans des pièces je me dis oui mais parfois tu sais ce genre de choses et tu cliques sur un truc tu as un mob qui t'agresse et tu fais ok j'avais lu la quête ouais enfin là par contre il ya un combat bon bah je peux cliquer là alors ah oui en effet bon vous un coffre omage où tu vas toi au milieu de la main espérer l'arrivée rapide de renfort le coffre omage à 11000 pv vous avez remis votre cac ah oui oui tout à l'heure avec toi j'ai récupéré 72 sachets de cerises par terre ça fait beaucoup trop de cerises apparemment le combat est assez simple malgré la vitalité très grande du monstre moi comme tout à l'heure moi ça c'est très bien qui veut lancer bah allez-y eh ben vous vous battez pas surtout je lance tu pensais tout à l'heure je me lance australie australie pithèque tu boudes jacques ouais je vais même me retourner de mon siège tu vois pas pourquoi ton personnage est orienté par là bas je sais pas d'habitude il regarde les mobs mais là j'ai regardé la montagne de personne va aller au cac bah pour quoi faire ils jouent au premier s'approcher super pour éviter ça un combat c'est simple waouh je répète un combat c'est simple oui oui tu fous de la gueule du monde ou quoi t'es un je te préviens je m'en vais là reste peut-être à deux cases de moi pour avoir le le clé si j'avais toujours dans moi ah oui je peux bouger ou pas 1 en temps voilà bon alors il m'a touché de là mais sans déconner j'ai merci au bouclier heureusement qu'il y avait le bouclier j'ai envie de dire 1 1 0 3 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 7 7 8 8 8 9 8 9 10 10 10 9 9 10 11 10 11 11 12 12 14 15 15 ça veut dire quoi atomiser et bien il est devenu des atomes mais on est déjà des atomes oui mais là il est revenu sous état d'atome sans liaison ni rien tu vois alors c'est quoi la différence avec désintégrer aucune tu m'embêtes mais je veux savoir et bien montre le montre le je sais pas je vais regarder atomiser définition atomiser sur Amazon je peux acheter l'atomisation allez je vais acheter une atomisation sur Amazon atomiser réduire un corps en fines particules à partir de son état liquide détruire un objectif au moyen d'armes atomiques c'est bien ça vous savez quoi je suis sous l'état pesanteur du coup je peux rien faire ah on va rater Thomas pesquier oh que logeron mais il est bloqué dans un ascenseur la flûte horrible bah non je croyais qu'il était dans le centre ville euh Nani alors un deux deux plus m'ont chargé ça fait trois non ça fait badaboom ah je peux faire un autre chargé mais non oh mais j'ai rien oublié mais c'est fou ça vous voulez une blague enfin une blague un fait plutôt rigolo sur ma team Splatoon en fait on est tellement nombreux qu'on a décidé de faire deux teams deux rosters et en fait comme on a inscrit nos deux teams au championnat et ben là c'est tombé on doit s'affronter entre nous sauf que ben on le fait on le fait souvent puisque on s'entraîne entre nous donc voilà non mais là c'est de la compétition non attends une 4 une 2 700 700 je peux me mettre là et je me casse ça fait pas le combat est simple malgré le nombre de points de vie là on a pris cher heureusement qu'on est 4 j'ai envie de te dire parce que c'est disons l'enfer si jamais on fait le combat solo il a aussi 11 000 de vie oui 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 par contre il a tué tous mes compagnons je suis très déçu t'inquiète pas à la sortie du combat il y a quelqu'un qui t'attend oh elle est là ah non mieux franchement gros bleu chonchon ou lire là à partir de maintenant vous lisez tous les textes je veux garder avec moi même si je sais ce qu'il faut en faire personne n'a réagi je suis rendu dessus si j'ai fait un truc je sais plus quoi mais c'est mimique Mathieu nous n'avons d'autre choix que de la jeter dans la benne bon bon j'y retourne mimique m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on adopte un nerf encore plus pitoye que les astruviens transis de froid en panoplie prespic aux apes de frigos vous savez très bien que la fois j'ai fait où est la benne à ordures oh c'est drôle découvrir la carte la benne à ordures je sais pas pourquoi c'est un peu trop rire ah mais on avait vraiment le choix oui oui tu vas voir va à la benne à ordures et tu verras prends ton téléphone on écoute on réponde de réduper bon je la lance dans la benne ou je la laisse mais il n'y a pas de benne ici mais si apparemment c'est là bon on la laisse échapper il y a un dialogue qui change ou pas en fonction non je pense pas moi j'ai jeté non je l'ai laissé trop lent trop faible c'est la fin de mimique oui on arrive à la dernière quête un bon j'en ai pas attend j'ai changé de ma psy ok d'accord vu que c'était encore bloqué sur les autres j'ai pas vu la maladie c'est bon j'ai pas peur du pape c'est bon j'ai pas peur du pote avec mimique le déplacement le canon qui a emprunté le laïc a il va ou car onise le coin c'est qu'on allait dire quand le village et quand le prisme du village est en état affaibli je crois que c'est pour envahir le village en attendant que d'accord c'est pas comme des canons dans l'autre map qui nous amène à l'autre bout du monde quoi non 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 expliquez vos problèmes intimes oui non expliquez venir de la part de Riberich ça fait quoi si on fait les autres ? je sais pas j'ai pas trop envie de savoir les femmes du crossmos sont déjà au courant de tes piètres performances ce n'est un secret pour personne on n'aurait pas l'audace de t'avoir payé le Kama Symboli pour répondre à ta question puisqu'il n'existe pas de solution donc de réponse je dois aller voir je dois aller voir Maléfisque et lui dire coucou clique sur la grille Jay 1 expliquez le problème avec les coffres forts demander pourquoi une femme est là ça veut dire quoi ça ? que les femmes sont incapables de faire le même travail que les hommes ? je crois qu'une petite histoire s'impose écoutez son histoire t'es sérieux ? autrefois les tests de sécurité mis en place oh putain de merde et maintenant il faut faire le donjon avec ce modificateur là attends il est où le modifisque ? à l'intérieur tu vas attendre un nouvel modificateur je sais pas on peut faire celui là mais ça va être dur pour tuer Maléfisque quoi parce que Maléfisque avec ses 500 points de bouclier pas très la joie quoi c'est pas beaucoup 500 points ci ? à chaque fois que tu la tapes quand on a eu un iop c'était facile la colère a tout fait mais là là j'avoue je n'ai pas peur c'est pas très gentil de faire tomber le boss un dernier pour faire un croche-patte à Maléfisque tout le monde est entré dans le donjon ? non moi je peux rentrer je croyais qu'on attendait non tu peux rentrer tu verras tu verras oula il y a du monde ? eh oui je crois qu'ils attendent tous le modificateur tu crois ? je pense c'est beaucoup plus simple de faire tomber Maléfisque ou pas ? non ils attendent juste qu'il y ait des gens qu'on a est-ce qu'il y en a qui sont bien avancés dans le combat ? il y en a un qui a 8 minutes 9 minutes vas-y j'observe ça devrait aller vite ils ont pas fini encore ils sont la vague 4 boi ça devrait aller vite on peut attendre un petit peu j'espère qu'on va pas tomber sur la puissance cyclique oh j'avoue arrête avec ça après il est pas après il est pas horrible puissance cyclique il est juste pas trop évident sachant que ça file beaucoup de points de vie c'est le problème c'est les points de vie après il y a les dégâts le crossmogo globe il est plus fort que le type on le tente comme ça ? pardon ? on le tente avec ce modificateur là ? je te dis on peut attendre encore un peu ça change tout les combien ? bah à chaque fois qu'un groupe de personnes tue le le boss de 200 ah le boss niveau 200 ? oui oui pas forcément que maléfice on peut tenter mais je te dis maléfice qu'il va être chaud à tomber attends euh... Guillaume oui c'est moi ? tu peux aller dans ton arbre de sort s'il te plaît ? oui ta griffe invocatrice tu l'as à quel niveau ? euh... attend, sort de classe enfin c'est quelle ligne à peu près ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ème ligne oh bordel à un niveau près t'aurais pu avoir euh... caresse invocatrice caresse invocatrice qui est beaucoup plus efficace ah oui il y a un monsieur ouais c'est un truc qui soigne euh... dommage hein à un niveau près bon bah écoute sachant que je suis alors attends 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10 il y a 10 cases 3, 6, je suis à 67% du niveau ok après t'as vraiment ton xp quand tu regardes quand tu mets la souris sur la jauge t'as le pourcentage ouais on va le faire ça bon bah écoute on tente comme ça si t'es si t'es si t'es au taquet vas-y t'as pas puni sur toi encore si si ah mais tu peux puni sur le maléfice alors oui ça tape dans le meilleur élément je connais pas ta classe moi hein eh ben tu pourras le puni oui je peux faire ça hein mais pas échanger ou... mais sans fonction de si tu veux non mais je tiens voilà il faut que les mobs me mettent de l'érosion en fait ça fait quand même 30 30 dégâts non ? c'est beaucoup 30 de dégâts genre mon plumeau il fait 25 à 28 en dommage à l'heure alors... on va s'avancer on va s'avancer et tuer les boursois en premier les boursois en premier ? non tu peux taper le 13 antennes qui est devant c'est pas le problème c'est si on peut tuer le boursois en ayant la portée le plus vite possible c'est bien parce qu'ils soignent ils soignent les ennemis on fait pas de shell ? ça serait bien ah merde ça aurait été bien mais ils sont un peu chaud là ouais même pro parce que faire focus ça veut dire soit laisser maléfice que jusqu'à la fin soit y aller comme des dératés mais ça va être très dur ça va être trop dur ouais on n'a pas eu du vol sur les deux chats ça aurait été bien mais bon et on fait pas le succès le premier je pense qu'on va faire c'est circuler on va faire circuler parce qu'on je crois qu'il y a personne qui peut enlever des PM ce qui est bien dommage avec l'entrave blessante je pense pas qu'on puisse faire blitzkrieg non on peut pas mais ce boss en blitzkrieg mais quel enfer quoi j'avoue faut avoir une coco et la charger à fond quoi ouais oh non attends 1 2 3 invocation après même propre si je tue tous les monstres avec mes invoices t'es chaud oui je sais surtout le boss je sais pas si je vais y arriver il a éloigné la bourse ouais ça me donne envie de tartine ah ouais bon je commence à taper le boss donc attends il avait combien de pv 3700 3700 3700 ah mais le boss il est là oui oui ah oui c'est un combat à vague hein dans 3 tours il y aura une nouvelle vague ah mais tu nous l'a pas dit ça pas si hé t'as une belle ligne là ça équivaut à la beauté ha 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 bien joué bien joué oh la la les dégâts pourquoi le 13 antennes il gagne des p c'est drôle il fait mal au corps à corps maléfice ou pas j'y cote mais ça va en vrai ça c'est surtout tu es de 13 antennes vite parce que je crois que lui plus hyper de points de vie et plus il fait mal ok il est décédé j'ai fait les chemins propres oh t'as bien fait si tu peux sortir de la ligne de vue ça m'arrange merci et hop et de deux et en très belle poussée je te les donne si tu veux oh là là mais l'extrême beauté deux fois là oh là là qu'il échange pas de place avec toi tu as une croix tu as une croix mais tellement de beauté ce combat il est incroyable à ça y est commence à perdre la flûte trop de vie là 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 c'est dur par contre on va voir tu veux rajouter beaucoup trop de bouclier comment il fait pour avoir du bouclier à chaque fois que tu le tapes il gagne 500 de bouclier et quand je fais pour et bien je ne sais pas dure qu'un tour je crois oui mais ça quand même donc là je vais quoi mais je pense le mieux c'est de passer booste toi ouais booste toi oui soigne toi aussi c'est une bonne idée très très bonne idée je vais d'ailleurs me mettre sur ta carotte si tu me l'autorise mais d'accord qui va c'est dans au prochain tour qu'il ya des mobs non dans deux tours deux tours avant la prochaine vague je peux quoi faire bah rien moi je vais faire ça ça je vais invoquer dragonnet et on va voir ce qu'il fait alors drago feu x et occasion de dommage feu soigne les alliés autour de la cible endommagée c'est dommage donc en fait cette invocation est nul tu peux pas taper tu l'art non je pense qu'il aurait pu en fait c'est en diagonale en plus qu'il tape non j'aurais pu en quel dommage moi qui peut enlever des pm oui mais tu le fais pas s'il te plaît c'est bien mais ça lui a remis au taquet de mais en fait si on peut la taper qu'une fois par tour ça va être très long le entrave blessante là il peut changer quand on est en combat ou pas non 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 ça serait vraiment trop fort en plus il y en a qui peuvent vraiment te foutre dans la merde à ce moment là genre là 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 quel dommage il est mort et con parce que l'entrave blessante va à contrario de circuler quoi ouais c'est trop dur comment tu comment on est censé faire là on le bloqué avec des kawatt mais c'est surtout que plus on va le taper plus il va gagner du bouclier donc c'est ouais mais d'accord stop les invoques c'est moi l'osamoda c'est pas toi ça a bugué j allô allô on a perdu les connaissances et jac mais moi vous m'endormais ou pas oui oui ok d'accord donc on a vraiment perdu la connexion allô oui voilà est-ce que je peux tu les les la réac déco bah oui oui t'as été déco non protège protège fiera avait du bouclier s'il te plaît si tu peux bah façon je pense que c'est c'est le seul qui va pouvoir taper mais les fiscs après bon reculer un peu parce qu'il peut y avoir une autre vague mais il est notre vague au prochain tour c'est ça oui donc là à la fin de celui-là il y en a une ou à la fin de l'autre dans tous les cas il y en a d'autres qui vont arriver mais on te laisse minic matic dans ce que maléfice que pardon j'en ai besoin j'en ai vraiment besoin et voici le deuxième test j'ai raté qu'est-ce que j'ai complètement hâte et oui allez passe ton tour il veut être je voulais faire un dragon albinos je sais qu'il y en a un qui soigne un an je vais peut-être le faire parce que tu étais un peu en galère quoi pourquoi il a 500 déjà mais je sais pas et peut-être cumulatif du tout partout ouais c'est à la fin de ce tour là qu'il y aura le tapage le tapas ainsi si tu peux non oui il a mais lui oui vas-y tape le mais qu'une fois malheureusement t'as plus après tu peux te soigner non en faisant des dégâts toi non je sais plus non mais même ouais ça donne des dégâts fait l'action donc même si tu l'ajoutes du bouclier tu peux te soigner je pense aujourd'hui a dit non il a un peu parce qu'il va y avoir une nouvelle vague de monstres ça pop ou là là où par là en haut de la main pourquoi je éloignerai tu fais quand tu veux c'est vrai tu étais foule vie non j'ai pas eu le temps à les bon deuxième test salut je suis le dragonnet blanc qu'est ce que je fais on va fait du il est là je fais des dégâts mais julie à côté tu as soigné ouais ouais j'ai soigné la carotte c'est la pote je n'en ai pas eu un état vu il ya le précieux je crois que c'est au tour de guillaume maintenant en fait que le maléfice que vu que c'est le dernier à avoir tapé dessus donc c'est guillaume qui tape sur maléfice que c'est mieux même parce qu'il ya moins de résistance donc comme quand les monstres apparaissent ils sont invulnérables tant qu'ils n'ont pas joué donc là on pourra taper le précieux quand il va bouger sauf guillaume guillaume tu tapes une fois maléfice et après tu pourras taper dans le précieux si tu veux c'est pas si le chat est mort ok et maintenant battu tu peux taper le précieux si tu as un précieux le précieux c'est le moustache moustache fabuleux oui aussi tu as fait des dégâts et lui va devenir invincible ou quoi oui c'est mon tofu moi je peux t'appeler que le précieux oui c'est le seul qui est vulnérable ah purée un peu trop de temps pour jouer bon la carotte ça suffit on va faire d'autres je suis vraiment très fort je peux faire ça je peux pas le refaire bon écoutons on va passer son tour parce que de toute façon j'ai fait de la cacade je te vis quoi mais c'est quoi mille et c'est pendant combien de temps sont mille pendant deux tours on peut pas on peut pas taper maléfisque pendant deux tours parce qu'il a il a fait le sort non noob no arnaque c'est vrai oui non je dis ça juste dans le vide parce que je suis con mais évidemment mais là en fait on peut pas taper maléfisque pendant deux tours c'est un peu pénible tu peux taper soit le précieux soit le 13 antennes fait plaisir et je te met un bouclier oui oui je je pense que ça serait pour vous j'étais gars 1 2 3 1 2 3 pas une petite famille je suis une piche net on va pour taper cette idiote bête ah non 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 c'est l'égare si je te fais que je fais ça pas le tu sa peau one shot alors à mon tour belle et maintenant c'est le meilleur tour jean en même temps je tape pas feu mais bon quand même allez encore un tour avec ses milles de boucliers après je sais pas si tu le tapes ça fait quoi j'en salue en l'est vous ça va en rajouter avec le avec les intérêts là je crois que ça les rajoute avec les intérêts c'est nul comment c'est combien de vagues il y en a cinq c'est écrit en bas de genre t'as écrit tour 8 ah non c'est pas écrit en tout il y en a cinq deux tours avant la prochaine il ya cinq vagues ça non tu le vois au début du combat tu as un symbole avait le nombre de vagues et après ça fait c'est dommage ouais assez dommage coup dur coup dur coup dur ça joue tout passe un nom toi ça s'ajoute si c'est pas le même sort là si tu fais le train de groupe ça s'ajoute quand tu fais le plastron et si je faisais un truc nul qui sert à rien à lui il est bien lui qui va t'exploser là bas pourquoi mais sert moi de merci non pas toi mais va-t'en mais je commence à moquer pour la prochaine vague on va en mettre un là on va en mettre un là non pas là et maintenant on soigne et on me soigne moi parce que je suis meilleur c'est nul ah bon non là il perd tous et nous prier pas tous parce que il ya ceux de oui il ya les 500 de guillaume autour de guillaume il pourra le tuer boost guillaume j'ai aucun boost ils sont nuls ils sont pas nuls ils sont égoïstes ne pensent qu'à eux c'est bon tu peux tuer allez vas-y genre bam oh bien joué ça mais pourquoi une nouvelle vague bah parce qu'il y en a 5 yes et si tu vois même dans le dans la timeline tu vois les monstres de quelle vague tu es il ya un petit roi en haut de leur portrait parce que parfois tu peux être très très lent dans le combat et ne pas tuer les monstres de la vague 3 et la vague 4 peu pop mais le buzz a bon ah oui le boss c'est fini non ça c'était le buzz avec un boss il avait peur de comprendre en fait je croyais qu'il y avait un boss par vague non 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 il ya qu'un boss ok mais il a joué avant moi il est toujours à venir mais non c'est le précieux qu'un vulnérable ah mais tapé what the fuck dépêche toi le petit match il était toujours il était toujours au dessus de sa tête et le au dessus de la tête du précieux non il était au dessus du 13 antennes j'ai dit très simple j'ai pas dit 13 antennes alors ne lâcher ça serait bien qu'ils crèvent le dragon albinos là merci parce que j'invoquerai eu après je devenir un à mettre au tofu il ya petit sablier à l'eau à moi ouais moi j'ai eu petit sablier un petit bateau je vais te faire une croix travers si jean pof et en plus ça touchera personne d'arriens gamin alors gamin même si je tape le masque s'adapte au bas c'est pas grand depuis qu'on les passe t'as partagé des gars c'est vraiment nul ça part est d'accord pourquoi tu l'as fait il m'a dit c'est pas grave non mais fin pour lui il m'a fait le masque c'était quoi ce cri c'était le masque non c'était le masque non oui je pensais c'était le masque non mais on voit le temps qui défile derrière les petits portraits dans la timeline oui oui et au moins je découvre un nouveau truc à chaque stream à la mes soirée voit jolly mais je peux pas le finir du moins je peux le finir mais avec ça dernièrement ça c'est la quatrième oh avant dernièrement on va le mettre par là parce que de toute façon oh il y a un bourgeois ça fait mal ça et le mec il se demande si ça fait mal quoi mais quoi c'est pas en va que tu utilises en fait c'est en fonction des pv érodé comme j'ai pas beaucoup de pv érodé je savais pas et quoi tu appelles des pv érodé en fait quand tu reçois des pv maximum baisse de 10% à chaque fois et ce pourcentage de baisse ça s'appelle les pv érodé ok mais donc j'ai un sort qui fait que plus j'ai plus j'ai de pv érodé plus je fais de dégâts j'ai un bouclier ou pas non c'est bon moi je veux bien il a vulnérable et moi ça m'a pas signé du coup non non c'est bon il m'aime plus tellement elle en a eu mort non c'est bon non c'est bon non c'est bon Bien joué la dernière vague Oui mais il y a un coffre qui me cache C'est moi ou la cahote c'est un smiley dessus ? C'est moi ou la cahote ? Ben oui j'ai des yeux Purée j'ai jamais fait gaffe De quoi pardon ? On apprend à tout l'esprit Il y a smiley sur la cahote Mais oui Depuis des années J'avais jamais remarqué Oh la la Tu l'utilises tellement souvent en même temps J'avoue Je comprends moi J'ai rien de faire autant de soigner D'ailleurs on peut en taper un Ouai 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 Or Ouai Ouai tu pourrais invoquer une cahouette c'est bon précieux d'abord mais précieux il est un rôle et ça faisait longtemps c'est ce maillot je vais te mourir oui eh ben c'est tant mieux non en fait je sais pas mince allez ma carréna oh genre il est encore soigné alors qu'il est plus la cahouette oui mais le glyph est encore là c'est le glyph qui sonne oui on sait rentrer jusqu'à la fin regarde le dernier mob meurt maintenant et le combat à durer moi j'ai pris un niveau auteuil à des sachets de cerises en maléfice que j'engage la conversation où tu es belle mais tu es très belle demandez si pas sous un pont et on peut sortir après beaucoup de dialogue et on a réussi et qui maléfice et guillaume vient de gagner le sort caresse c'était qui maléfice qu'avant avant quoi belle a dit dans cette enveloppe de métal les pouvoirs sont grandement amoindri si seulement tu m'avais connu de chair et de sang on sait pas qu'il est moi aussi je passe sur un tunnel ouais même pas mal je vais quitter la map et revenir on a fini toutes les quêtes des nutrosaurs pour l'instant bon c'est quoi ça ponction gagne une charge invocatrice de la famille du tofu ou tout crapaud dragonnet du lanceur ciblé mais c'est nul à chier c'est trop bien ça sédimentation je le prends gros répulsif repousse de deux cases et avance d'une case c kun je suis f sûre c'est pra utiliser comment je suis et comment je fais pour me sortir du donjon va pas aller aux droves quand tu peux à innès sortir une b Concordoooo Pourquoi ils ne font pas comme dans tous les autres donjons ? C'est un Matrix ? Un Matrix, tant qu'un Matrix. Euh... Non. Pourquoi vous avez dit que Jake a débloqué le truc caressé ? Parce qu'il est passé niveau 125. Et donc il a une nouvelle variante de sorts. Ah ! Je crois qu'il était une mode ? Non, t'inquiète, c'est pas grave. Bon... Qu'est-ce qu'on fait ? Un quart d'heure, je sais pas trop ce qu'on peut faire en un quart d'heure. Moi non plus, c'est pour ça. Est-ce qu'on finirait pas sur ce donjon-là ? Oui, on peut finir maintenant. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Jake ? Non mais moi, sous l'office, j'ai toujours dit, je vous suivez donc... Bah, c'est que sur le coup, ce serait dommage de lancer un truc maintenant. Hum. Vu qu'on a fait tout le tour de la zone. C'est bien, on est allé vite, je trouve. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Vous en étiez où, des mulous ? Là, on n'a pas du tout avancé. Voilà, voilà. On peut toujours aller un peu faire ça, mais... Oui, on peut faire quelques goulous. Je quitte la dimension... Ah, une nouvelle quête, Gladys. Demandez comment... Srambad. Non, ils sont déconnés ? On peut utiliser des poissons de rappel et tout. Ah ouais, c'est bon. C'est qui l'explore ancienne, déjà ? L'explore ancienne, c'est la chevre des voyageurs. Elle est en dessous, ou elle est Asrambad ? Non, elle est juste en dessous, là. Ok, ouais, c'est bon, elle est là. Alors, c'est quelqu'un déjà... Bon, déjà, on a bien... La bête inférieure. La bête intérieure. Ouais. Parce que quel bordel, cette quête. Horrible. Vraiment, une étoile, là. C'est dégoûté. Attends, mais c'est vrai qu'on peut faire clic droit voyager. Oui. Ben, j'ai plus l'habitude. Allez, on va aller là-bas et on verra après. Pourquoi il y a un point d'interrogation dans le Zap ? En général, il te met ça parce que tu n'as pas encore découvert ce Zap, mais en ce moment, il y a des bugs. Des fois, il te le met même si tu l'as déjà découvert. Alors, où sont ces moulous ? Où sont ces moulous quand même ? Au nord ! Bien plus au nord. Pourquoi ? Ben non, ils sont au sud. Mais non, au nord du Zap. Ah, mais t'as pris le Zap. Ouais. Bon, en regardant le cours du Bitcoin, un peu. Ouf ! En tout cas, l'éthérum remonte un tout petit peu. Alors, la bête intérieure. Alors, moi, je suis en... 27 moins 2. Où ça ? 27 moins 2. 27 moins 2. Là où le mec nous demande. Ok. Parce qu'il faut des Kakamoka et des... Je ne sais pas quoi. Des Mundo. Mundo, c'est pas ça ? Les Mers-Grand-Loups, non ? Les Baves se droppent sur les Cochou-Loups et les Mulots noqués. Et les Crocs se droppent sur les Mers-Grand-Loups et les Mulots. Attends, tu veux vraiment faire ce groupe-là, non ? Mais non, moi, j'étais là juste parce qu'il y avait le mec. Ah. Là, on peut en chercher d'autres. Là, il y a un Mulot tout seul. À droite. Et Louis, tu viens ou pas ? J'arrive, j'arrive, je suis en chemin. D'accord, pardon. Bordel. Jake, t'as déjà tout drop, toi ? Ouais. Comment il a réussi à tout faire ? Les AP ont un peu l'intégration, ouais. Je suis là. Gros, bah si vous avez des groupes... Non... On est pas des pro-lots, hein ? Ça va ? Je suis pas ouilleux, ouais. Je suis pas ouilleux, ouais. On fait le goût de 4, là ? Ouais, c'est sûr. On fait le goût de 4, là ? Non, ouais. Ça fait bien de faire le challenge. Ça fait de faire le challenge. Ouais. Il retire des PM. Ouais. 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 C'est parti. 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 En fait, ça te téléporte sur la case, ça te rajoute pas un PM, ce qui fait que tu peux te détacler de beaucoup d'autres choses. Ah bah oui ! Comme avant, quoi. Comme avant. Ben avant, tu fais un, c'était ça ? Non. Ou ici, pardon. Allez, c'est 350. Je crois qu'on l'a perdu. Presque. Non. Tant pis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pourquoi t'as pas tué la requête ? On s'en fiche, je vois, après-jec. On a encore oublié un truc, je crois. Décidément. Ben j'ai un nouveau sur terre qui est vraiment bien, en fait. Ah. C'est bon. Ok, il tape terre, il prend 4 PA, mais il fait moins 120 de puissance à ma cible. Ce qui fait qu'il tape moins fort. Et ça, c'est cool. Ok, doucement, il avait été barbelé, là. Ça fait des trucs bizarres, hein ? Ouais. Ça fait des trucs. Ouah ! Oui, on n'a rien vu ! On n'a rien droppé, quoi, putain. Genre peau de zobe, rien ! Il faudrait faire des groupes plus facile, non ? Tu veux faire le groupe de deux, là ? Non ? Oui ! Il y a un groupe de deux, en bas. il ya moi j'ai lancé moi j'aime faire des bêtises mais toi non je dis encore ça dans le vent j'aime bien me faire des blagues j'ai l'air allez je vais essayer ça pour nous soigner tu vas voir il fait miau miau même pas moi il en faisait je crois je suis très déçu peut-être que ça ou alors ils ont enlevé mais il est joli j'aime bien et puis l'efficace surtout bon c'est pas très cool pour un sacré par contre j'ai un nouveau soir il s'appellerait un seul c'est bizarre mais ça tape feu ça ouais ça j'ai envie de faire un sort désolé devant l'aquaculture c'est nul c'est quoi ton bouclier qu'ils pensent le choudini le choudini le meilleur bouclier du monde il y a un jeu nouveau il y a un jeu nouveau il y a un jeu nouveau bon à un moment donné il faut les tuer c'est au vrai qu'il doit les tuer les tue pas Jake ah oui c'est vrai passe passe ah oui on arrive je le fais à sa place c'est un chameleau ah oui plus que quatre il y en a deux en bas on fait ce groupe là on va être allez et tuto il y a non je vais pas mettre le monde parce que sinon il y a tu as l'heure du plus petit au plus grand oh la mâche 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 aïe aïe oh la mâche d'abord les milots ok non c'est non d'abord les milots d'abord les milots ah oui les milots d'abord ouf on déconne pas ici alors moi je me raconte oui 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 on se quitte merci à tous de nous avoir suivi trouver nous sur les réseaux sociaux on se quitte qu'est-ce qu'on peut dire de plus jake demain 14h il y a un petit stream sur un petit jeu indé de plateforme et de réflexe ça s'appelle clock and dasher ça sera une découverte totale le développeur a envoyé la clé donc autant le tester voilà d'accord et bien merci de nous avoir suivi à la prochaine au revoir bonne nuit à la prochaine